Yo, c'est Daticha, bienvenue sur Comment rapper, le show pédagogique du rap français. On m'a demandé, hé Daticha, c'est quoi du rap à l'ancienne ? Vas-y, j'essaie de vous répondre assez rapidement dans cette vidéo. Merci à tous les gens qui me soutiennent, qui balancent des messages, franchement, qui font chaud au cœur. Grâce à toi, j'ai compris plein mal de choses dans le rap. Je kiffe trop. En plus, je rencontre des gens grâce à Internet, c'est dingue. Je kiffe trop de ouf, tu vois ou pas ? Si tu kiffes, tu veux du coaching ou un retour sur ton son, n'hésite pas à regarder dans la description. Je t'explique comment je fonctionne. Le rap à l'ancienne, le terme rap à l'ancienne, ça veut tout et rien dire. Parce que suivant l'époque dans laquelle tu te places, quand tu regardes derrière toi, c'est forcément du rap à l'ancienne. Aujourd'hui, le rap des années 2010, c'est du rap à l'ancienne, tu vois ? Là, je provoque un peu, je le sais. Mais en tout cas, on va essayer d'éclaircir ce terme rap à l'ancienne. D'autres personnes sur Internet font des historiques du rap. Moi, mes vidéos, moi je kifferais trop, mais si je commence à faire ça, je vais passer des heures, tu vois ? Je préfère, dans ce format-là, assez court, de balancer des notions et que vous, vous allez chercher à côté. C'est pour ça que mon explication ne va pas être exhaustive, tu vois ? Mais je vous balance des pistes. Aujourd'hui, le rap à l'ancienne, en fait, en France, on imagine que c'est le rap des années 90. Et en anglais, il y a un terme, c'est boom bap, c'est pour fixer les années 90 et surtout le rap de la côte Est, notamment New York. Mais juste pour dire, quand tu étais à la fin des années 90, quand tu disais rap à l'ancienne, ça voulait dire le rap des années 80, en fait. Juste retiens que le terme boom bap, ça vient, ça a été pris d'un des titres d'un rappeur hyper respecté à New York qui s'appelle K.R. Swann. Va regarder sa discographie, va regarder ses sons et tu verras le terme boom bap par extension. Aujourd'hui, ça veut dire rap des années 90, rap de la côte Est. Donc, comme je te le dis, aujourd'hui, on ne peut pas dire rap à l'ancienne, c'est ça, tu vois, mais en gros, c'est le rap des années 90 et début 2000. Voilà, je te propose de te balancer quelques astuces techniques pour te rendre compte si le rap, il est à l'ancienne ou rap, il est actuel. Déjà, en termes d'instru, de musique, les ambiances sonores du rap à l'ancienne et du rap actuel sont différentes. Par exemple, un beat comme ça. Et un beat comme ça. C'est vraiment différent, tu vois. Pourquoi ? Déjà, le tempo. Dans les années 90, souvent le BPM, il était autour justement de 90 BPM, plus ou moins 90, 80, 100. Mais la texture sonore est vraiment particulière dans le rap à l'ancienne. En fait, les producteurs s'emplaient, échantillonnaient, empruntaient déjà sur des morceaux existants, sur des vinyles. Donc, il y a un grain très spécial. Tu entends des fois les craquements de vinyles. Souvent, ce sont des vraies batteries qui sont reboostées avec d'autres kits en dessous, tu vois. Mais ce sont des vrais sons. Et aussi, il y a une ambiance dans le rap français. Des années 90, on utilise beaucoup de violon, de piano, des notes un peu tristes, tu vois. Une certaine ambiance sonore bien particulière des années 90. Au début des années 2000, ce qu'on considère encore comme le rap à l'ancienne, ça commence un peu à muter. Il y a d'autres producteurs qui mélangent des sons samplés, échantillonnés, empruntés, avec des synthés, des sons nouveaux, un peu plus synthétiques. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de l'instru, c'est que principalement dans les années 90, début 2000, on fonctionne beaucoup avec l'échantillonnage, le sampling. Et dans le rap de la côte S, souvent, c'était samplé de soul, de funk. Et il y a pas mal de batteries qu'on a samplé qui reviennent beaucoup. Au niveau du flow, c'est vraiment particulier. Puisque le tempo n'est pas pareil que les instrus d'aujourd'hui, le flow, forcément, il n'est pas pareil non plus. Et c'est ça qui est assez cool dans les années 90, c'est qu'il y a souvent le même débit. Il y a différents flows, carrément différents. Ce n'est pas la même chose, débit et flow. Mais c'est souvent le même débit. Et il y a beaucoup de variations, mais ça joue beaucoup avec les silences, les intonations, la voix. Et le débit, il est proche de la discussion. Ce n'est pas des flows hyper rapides, tu vois. Il y a des effets d'accélération dans le rap des années 90. À la première écoute, tu entends direct où le rappeur va en venir. On en vient à l'écriture. Il y a une grande importance attachée au style, aux figures de style. Il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'allitération, d'assonance, de figures de style en rap. Et souvent, il y a de l'égo trip, mais il y a aussi des thèmes vraiment forts dans le rap à l'ancienne. Et il y a beaucoup de morceaux classiques qui donnent la chair de poule, parce que des rappeurs s'ont fait kiffer à développer des thèmes hyper forts sur un, deux, trois couplets. Et même sans refrain, tu vois. Même un grand freestyle de ouf. Tu n'as qu'à écouter le morceau d'Ayem, justement. Pas de refrain et du bonheur pendant... Voilà le temps. À l'époque, il n'y avait pas Internet et le rappeur. Et tout simplement, la jeunesse n'a été pas représentée. Donc, il était le porte-parole. Et du coup, on a attaché, dans la tradition du rap français, beaucoup de politique, d'engagement dans le rap français des années 90. Voilà, en conclusion, j'espère t'avoir donné quelques billes pour que toi, après, tu ailles chercher. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que rap à l'ancienne, c'est vraiment très, très large. Moi, je kiffe aller regarder partout. Et je trouve que ça peut être une bonne base, quand tu écoutes du rap actuel, d'aller voir dans le rap à l'ancienne, dans le rap des années 90, pour voir comment déjà l'instru, elle est posée, et aussi comment le flot évolue. Et en termes d'écriture, c'est hyper riche. Et si tu kiffes le rap des années 90, c'est pas mal d'aller voir aujourd'hui ce qui se fait, comment le phraser, il est posé, comment les mecs font vraiment efficace avec peu de mots. Franchement, c'est bien d'aller prendre partout. En tout cas, j'espère avoir répondu à ta question, et t'avoir donné quelques billes pour que tu comprennes, et que tu puisses aller par toi-même chercher ce que c'est le rap à l'ancienne. Peace ! Mais pas sur moi. Ni le rap des années 90, toi ! Oh !